Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Vous avez sans doute tous vu la série Band of Brothers, et notamment les deux épisodes se déroulant à Bastogne et ses environs. Découvrez maintenant la tenue portée par les para-américains, il s'agit de la tenue M43 en version hiver. Avant toute chose, je me dois de vous prévenir de certains points, comme d'habitude. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Je n'ai en aucun cas la prétention de vous afficher une bible. En tout cas, ça ne vous épargnera pas les recherches sur internet, dans les magazines ou dans les livres spécialisés. Si vous avez des remarques ou des corrections à faire, n'hésitez pas à balancer un petit commentaire dans la section dédiée en dessous de cette vidéo. Parce qu'en fait, il n'y a pas que la vidéo qui est intéressante des fois, et on a aussi quelques anecdotes dans les commentaires. Donc pensez à les lire, c'est plutôt sympa. Je ne vous présenterai que les éléments que je porte sur moi pour vous éviter une vidéo qui durera deux heures. Il est possible néanmoins d'avoir d'autres dispositions, évidemment. Mais après, il s'agit ici d'une question de choix personnel. J'ai choisi de vous présenter cet uniforme-là avec ses équipements. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres équipements possibles. Après, fiez-vous aux photos d'époque, ça peut vous aider, même si les photos, ça peut tout et rien dire. Puisque ce n'est pas parce qu'un élément est en photo que c'est forcément réglementaire, et ce n'est pas parce qu'un élément n'est pas en photo qu'il n'a jamais existé et été porté au combat. Tout dépend en fait de la date de fabrication de l'objet et de sa distribution sur le front. Vous pourrez retrouver l'intégralité de la kit-list des éléments que je vous présenterai dans la description de cette vidéo, avec le timing correspondant. Le 16 décembre 1944, Hitler lance l'opération Wart am Rhein et attaque par surprise dans les Ardennes. En repoussant l'âge de conscription de ses soldats, Hitler a réussi à constituer 25 nouvelles divisions de Volksgrenadiers. Ce qui constitue 240 000 hommes et 500 chars, dont le nouveau Tigre 2, pour pouvoir atteindre un objectif, atteindre le port d'Anvers. Dès les premières heures de l'assaut le 16 décembre, l'effet de surprise est total, aucune division n'est au courant que les Allemands vont arriver en force. En effet, le front américain à cet endroit-là n'était garni que de 6 divisions dont 3 qui étaient totalement néophytes. L'enfer s'est déchaîné sur eux, les Allemands ont réussi à s'enfoncer de 40 km dans le front américain le premier jour. Pour tenter de stopper l'avancée allemande, la 10ème division aéroportée, à ce moment-là stationnée à Murmelan-le-Grand, est envoyée à Bastogne, point clé de la région. Elle est commandée temporairement par le brigadier général McAuliffe, en l'absence du général Taylor. Les forces alliées furent rapidement encerclées par la 5ème armée de Panzer, le problème principal étant le manque de vêtements chauds, et ils étaient surpassés par le nombre très conséquent des Allemands. Le souci étant que la météo étant exécrable, il n'était pas possible de ravitailler les troupes encerclées. McAuliffe ne disposait ni de champs de mines ni d'aviation, mais l'échelonnement en profondeur, la réserve mobile et la coopération infanterie-artillerie lui ont permis de tenir ses troupes toujours en garde. Le 22 décembre vers midi, une délégation allemande propose la reddition au général McAuliffe, qui leur répondra une fin de non-recevoir en envoyant la célèbre réplique Nets. Le 26 décembre, les Allemands renouvelent en vain leurs attaques dans le secteur ouest de Bastogne. C'est ce jour-là qu'une colonne de la 3ème armée commandée par le général Patton a réussi à briser l'encerclement. Ainsi, ils ont pu établir un couloir de communication pour pouvoir évacuer les blessés, raner des munitions et des vêtements chauds. Après la cassure de l'encerclement, les hommes de la 5ème aéroportée pouvaient espérer être relevés. Mais non, ils sont restés sur le front, ceci jusqu'à l'attaque de Noville qui fut coronée par un succès. Les vétérans de la 5ème aéroportée diront évidemment que l'intervention du général Patton n'était absolument pas indispensable, qu'il pouvait continuer à survivre sans cet assaut. Honnêtement, je crois que ça a bien aidé quand même. La tenue M43 est apparue en septembre 1944 et fut utilisée pour la première fois par les troupes aéroportées pendant l'opération Market Garden. Elle fut conservée jusqu'à la fin de la guerre et les parachutistes avaient une version légèrement différente des tenues distribuées aux troupes de l'infanterie. Bien sûr, il était possible de retrouver des effets de Normandie après cette période. Ainsi, des tenues M42 pouvaient être utilisées jusqu'à la fin de la guerre. Le pantalon M43 est l'évolution du pantalon moutarde M37. Fabriqué en coton, il est moins coûteux à fabriquer que le modèle précédemment fait en laine. Il est de couleur vert-olive et est doté de différents systèmes, des boutons pour des bretelles et des passants pour une ceinture. Il s'agit ici d'une ceinture type officier, la ceinture troupe est légèrement différente. Des poches cargo ont été rajoutées pour les versions parachutistes du pantalon M43 ainsi que des lanières supplémentaires afin de maintenir les poches contre les cuisses. Une des lanières ayant été perdue, je l'ai remplacée par une nouvelle faite maison, d'où la différence de couleur. Il s'agit ici d'une copie de pantalons reçus déjà patinés d'origine et non lavés depuis un petit moment. Il est possible de porter le pantalon moutarde en dessous en cas de grand froid. Introduites en novembre 1943, les buckle boots ne sont pas arrivées sur le front avant l'invention de Normandie. Elles viennent remplacer les brodequins en cuir retourné, évitant ainsi le port de guêtre M138. Des jambières se ferment par deux boucles, d'où le nom de la chaussure, couvrant la cheville et protégeant mieux que les brodequins précédemment utilisés. Ne pas hésiter à utiliser de l'imprégnite pour lui donner un aspect moins neuf ou utiliser du cirage afin de les teintir au bras foncé. Elles sont faites en cuir retourné et doivent être traitées comme des brodequins. La semelle est collée et cousue et le talon a également des clous. Vêtements standards portés par toutes les troupes américaines au sol durant la seconde guerre. La chemise M37, aussi appelée chemise moutarde, est une chemise en laine comportant deux poches sur la poitrine pour y stocker des documents personnels ou son portefeuille. Certains modèles possèdent un rabat anti-gaz à attacher à l'intérieur en plus des boutons classiques. Attention lorsque vous lavez votre chemise, il est préférable de ne pas les passer à la machine à laver. Il s'agit ici d'une copie américaine plutôt bien reproduite. La veste M43 est l'autre élément ici de la collection M143, résultat de nombreuses années de développement et d'expérimentation pour remplacer la veste M41, complètement inadaptée pour le combat. La veste en coton comporte 4 poches fermées par des boutons en bacélite noir. Les premières vestes M43 sont arrivées en Europe en février-mars 1944 pour des tests sur le terrain, mais elle fut distribuée à grande échelle à partir de septembre 1944. Accordant la taille permet un serrage supplémentaire afin de conserver au maximum la chaleur. On remarque les grades de caporal cousus sur les manches. Il s'agit de grades basse visibilité en laine, mais les grades classiques peuvent tout à fait convenir. Plus votre veste M43 sera patinée, plus elle s'éclaircira, les plus vieilles pouvant carrément devenir beige. Les para-US n'avaient que peu d'équipements divers à Bastogne, mais ils avaient la chance d'avoir une écharpe en laine olive drabe, ainsi qu'une casquette en laine tricotée surnommée Beanie. De modèle M41, elle était standardisée après février 1942 et était destinée à être portée sous le casque M1. Elle était déjà en dotation depuis le débarquement en Normandie, d'où sa présence ici. Adopté le 9 juin 1941 pour remplacer le casque modèle A1, il est bordé d'un jonc en acier inoxydable après 1942 afin d'améliorer ses propriétés antimagnétiques. La sudure du jonc est placée à l'avant du casque, ceci jusqu'en 1944 où elle sera placée à l'arrière. Mais aucune chance d'en retrouver en Europe. Le pic peint signifie que ce soldat appartient au 506ème régiment d'infanterie parachutiste de la 101ème division aéroportée. Il est doté de pattes de jugulaire fixe, puis mobile après octobre 1943. Un sous-casque, aussi appelé liner, vient se placer à l'intérieur. Le premier modèle n'était pas réglable lorsque le deuxième permettait d'ajuster le serre-tête à la taille de la tête du soldat. La capote en laine, appelée overcoat, a été standardisée en 1933, alors que sa première version date de 1927. L'overcoat a été distribué à chaque soldat dans son paquetage pour lui permettre de se protéger du froid. Il possède deux grandes poches obliques, des épaulettes et une martagale à l'arrière. Une modification de 1942 a permis le remplacement des boutons en laiton par des boutons en plastique vert. Son poids, une fois imprégné de neige ou une fois le manteau mouillé, n'encourageait pas les soldats à utiliser ce vêtement, la veste M43 étant souvent préférée car plus légère. Il était ainsi utilisé principalement pour la tenue de sortie et de service. Mais il n'est pas impossible de le retrouver dans la bataille des Ardennes, bien entendu. Gants réglementaires distribués dans l'armée US, ils sont en laine sur le dessus et en cuir sur le dessous. Il s'agit ici de gants français d'après-guerre, reconnaissables au fait que le cuir recouvre l'intégralité de l'intérieur de la main. Les modèles US originaux ne couvrent que la paume de la main et les doigts. Chaque soldat devait porter le brolage correspondant à son arme ou à son rôle dans un squad. Ainsi, nous pouvons trouver la même configuration que le brolage utilisé en Normandie par les parachutistes US. En revanche, on ne retrouve pas les passes d'épaule, pièces fragiles qui n'ont pas tenu après la bataille de Normandie. A noter que le ceinturon doit être placé au-dessus des boutons à l'arrière de l'overcoat. Il s'agit ici d'un overcoat français après-guerre avec des boutons originaux en laiton, mon overcoat US original étant devenu trop petit pour moi. Le ceinturon Garand M1923 permet de transporter 10 clips de 8 cartouches. La bainette M1 rangée dans son fourreau M7 est apparue en mars 1943. Il s'agit ici d'un modèle en caoutchouc, de manière à ne pas porter une véritable arme au ceinturon. La gourde M1942 avec son bouchon en plastique noir est glissée dans un quart en alu, le tout étant rangé dans une housse M1910 renforcée pour les parachutistes. Le brelage M36 est fixé au ceinturon Garand grâce aux œillets supérieurs. La pelle pliante M1943 est rangée dans un outil original de fabrication tardive. Elle doit être placée sur le côté droit de votre corps, alignée avec la jambe, de manière à pouvoir vous asseoir sans dommages. Un first head kit est rangé dans une pochette à pansement M1924. Il est placé sur l'avant du brelage pour qu'il soit rapidement accessible par l'infirmier en cas de blessure. Le ceinturon Garand est doté de 10 pochettes permettant chacune d'accueillir un clip de Garand. Celui-ci contient 8 cartouches de 30.06. Chaque pochette est doté de 2 verrouillages par des boutons de pression différents. Cela peut paraître embêtant, mais sécurise davantage les clips dans le ceinturon. Petite particularité des parachutistes, un deuxième first head kit vient se placer sur le brelage. A la base, prévu pour les équipages de chars, le Holster M7 est une évolution du Holster M3 qui comporte une sangle en plus, passant tout autour de la taille. Il contient un Colt 1911 Airsoft de chez KWC Cybergun. Vous pourrez retrouver les différentes reviews de cette réplique dans la description de cette vidéo. Ce Holster sera utile lorsque vous n'aurez pas de place pour un Holster de ceinturon, tous les œillets étant déjà occupés, ceux-ci étant peu nombreux sur un ceinturon Garand. Seuls les paras de la 101ème pouvaient avoir des Colts 1911, même en étant simples soldats. L'infanterie et les autres divisions aéroportées avaient des règles différentes. Un porte-chargeur modèle 1918 est placé sur une des sangles du Holster M7 pour avoir des chargeurs supplémentaires à disposition. C'est plus pratique de le porter ainsi que de porter le porte-chargeur à l'arrière du ceinturon Garand. Prévue à la base pour les officiers, la musette M36 a été adoptée par les parachutistes US pour remplacer le Havresac jugé trop peu pratique, surtout lorsqu'il faut sauter en parachute. La musette M36 est censée contenir les rations de combat du soldat, mais pouvait également contenir tout le petit matériel supplémentaire qui ne tient pas dans les poches. La lampe coudée TL122 est contenue sur la poche externe et peut avoir plusieurs filtres de couleur pour éviter de se faire repérer la nuit. La musette GP pour General Purpose est une musette réalisée en toile forte. Elle permet de transporter un surplus de munitions et de grenades. La musette peut être portée en bandoulière grâce à sa sangle, qui peut également servir pour porter une musette M36 en bandoulière, ou au ceinturon ou tout autre élément du brûlage grâce à ses crochets. Elle contient ici la housse de mon appareil photo. Le fusil M1 Garand est le premier fusil semi-automatique réglementaire de l'US Army. Il fut développé en 1934, puis breveté en 1936 pour remplacer le Springfield M1903, qui datait d'avant la première guerre. Pesant 4,9 kg, il est alimenté par des clips de 8 cartouches de 30.06. Il s'agit de l'arme la plus produite pour les fantassins de l'US Army durant la seconde guerre mondiale, avec environ 5,5 millions d'exemplaires produits entre 36 et 45. Il était cependant moins précis que son prédécesseur le Springfield, c'est pour cela que le Garand n'a pas été tout de suite adapté en version de tireur d'élite. La légende dit qu'il était possible de modifier son Garand en limant une pièce pour le faire tirer en automatique. Il s'agit ici d'une réplique d'airsoft de la marque Maroshin dotée d'un bois original. Il existait évidemment d'autres configurations possibles, mais celle-ci était une des plus répandues. L'écharpe pouvait se mettre en tour de cou avec le casque par-dessus, mais sans l'abîner. Le casque utilisé devrait être un USM1C avec le liner comportant les Hayox et la maintenir en cuir. Mais comme elle était inexistante sur les photos d'époque, car rangée ou coupée, eyeliner classique pourra parfaitement faire l'affaire. A noter que la tenue doit être vraiment dégueulasse pour paraître crédible, les soldats ne pouvant pas se payer le luxe de laver leurs uniformes dans la neige de Bastogne, puisque l'eau gelait immédiatement. La chemise moutarde M37 fut portée tout au long du conflit. Elle était faite en laine brune, d'où son appellation moutarde. Elle comporte deux poches sur la poitrine. Les chemises de l'époque sont volontairement longues, ne prenez en compte que la largeur entre les deux épaules et la longueur des manches lorsque vous faites votre commande. La longueur de la chemise ne doit pas être prise en compte. Les Doctags permettaient à n'importe quel soldat d'être identifié lors de leur mort. Une plaque était destinée à rester sur le corps pour l'identifier, tandis que l'autre était ramassée pour pouvoir informer les familles du décès. Le pantalon réglementaire était le pantalon M43, mais il ne contenait pas aux parachutistes dans sa forme originelle, qui ont tous rajouté des postes chargots sur les côtés, de manière à transporter de l'équipement en plus. L'infanterie n'avait pas nécessairement besoin de ses poches, contrairement aux paras, qui étaient destinés à être largués en territoire ennemi, donc avaient besoin de rations supplémentaires. Le port d'une paire de bretelles est préférable, ainsi qu'une ceinture, surtout si vous emportez du matériel dans les poches. L'incenture présentait ici de type officier, ce qui n'est pas réglementaire. Une des cingles du pantalon n'est pas la même couleur que le reste, elle est faite maison suite à la perte de celle d'origine. Remplissez toujours vos poches pour être réaliste. Ici, des chaussettes sont utilisées. Les buckled boots, ou brodequin à jambières, sont apparues sur le théâtre d'opération européen après l'été 44, avec la tenue M43. Ainsi, les parachutistes ont pu les utiliser en Hollande pour remplacer les corcorans, bien que celles-ci puissent se retrouver encore jusqu'à la fin de la guerre. Dotées d'une semelle en caoutchouc, il s'agit en fait de brodequin sur lesquels une jambière avec deux sangles et deux boucles ont été rajoutées. La veste M43 vient se placer par-dessus la chemise moutarde M37, ou par-dessus un pull 5 boutons. Il s'agit d'une évolution de la tenue M42 distribuée en Europe à la fin de l'été 44. Les 4 poches permettront de transporter des rations, des sous-vêtements et de l'équipement de personnel. Un lien de serrage à la taille permet un réglage au plus près du corps pour garder au maximum la chaleur. Tous les boutons de cette veste sont en bas qualité noire. L'Overcoat, créé en 1927, a été modifié ensuite en 1942 pour remplacer les boutons laitons en version plastique vert. Il s'agit donc ici d'un modèle 1927. Il est utilisé principalement à l'arrière pour la tenue de sortie et de service, mais était fréquemment utilisé au combat en cas de grand froid. La version que je vous présente ici est un original daté de 1942, mais je ne peux pas la porter car elle est trop petite. L'astuce est de vous procurer un manteau troupes français d'après-guerre et de lui changer les boutons. Le manteau peut se fermer côté gauche, mais aussi côté droit grâce à ses deux rangées de boutons. Un bouton plastique se retrouve en bas pour permettre une fermeture des pans du manteau. Le manteau ne comportait en général aucun assigne distinctif d'unité, mais les grades pouvaient y être cousus. Le casque M1 vient remplacer le casque 1917 A1 à partir de juin 1941 et sera doté d'un joint en acier inoxydable après les 142. L'écharpe, les gants en cuir et la bigny font partie des équipements divers qui pouvaient être utilisés au combat. Le terme brelage constitue l'ensemble des accessoires portés sur le ceinturon, avec ou sans bretelles. Il doit être adapté à la taille de chacun, un brelage qui fait office de soutien-gorge n'est pas bien réglé. Le ceinturon Garand M1923 contient 10 clips de 8 cartouches. La baignette M1 et son fourreau M7 sont accrochés aux œillets, tout comme la gourde M1942 glissée dans son étui M1910 renforcé. Les bretelles ou brelage M36 permettent de maintenir le ceinturon à une hauteur adaptée, également d'y fixer un autre kit de soins spécifique au para-us, et permet au passage de placer la musette M36. La pelle pliante M1943, inspirée de la pelle pliante allemande, est rangée dans son étui. Un first aid kit est contenu dans une pochette M1924 qui sera placée à l'avant du ceinturon. La musette M36 permet de transporter d'autres équipements, tels que des rations, un poncho, des vêtements de rechange ou le nécessaire de toilette. La poche à l'extérieur permettra de placer une lampe TL122, lampe coudée étanche. Elle est dotée de plusieurs filtres de combat. La musette M36 a des sangles de fixation réglables, affixées aux anneaux du brelage M36. Attention à bien serrer ses sangles au minimum, une musette doit être le plus haut possible dans le dos. La musette JP pour General Purpose était une option dont disposaient certains soldats pour leur permettre de transporter des clips, chargeurs, grenades et fumigettes supplémentaires. Il est préférable de la porter en bandoulière sous le brelage pour la maintenir contre le corps au maximum, pour éviter qu'elle ne vous embête lorsqu'il faut courir, sauter ou ramper. Le holster M7 en cuir fauve contient ici un Colt 1111 A1, arme que tous les soldats de la 100e ML reportés pouvaient porter. Exception qui leur a été accordée, seuls les officiers et les servants d'armes collectives pouvaient le porter dans la théorie. Le holster se passe sous le bras gauche et une sangle en cul réglable vient passer dans votre dos pour revenir sous le bras droit et ainsi bien maintenir le holster. Devant le manque de place disponible sur le ceinturon, ce type holster était beaucoup porté chez les possesseurs de Garand. Le fusil le plus fabriqué de l'armée US durant la seconde guerre mondiale n'était autre que le fusil M1 Garand, développé par John Garand en 1934 et distribué à partir de 1936 dans l'armée US. Il accepte des clips de 8 cartouches de 30.06, même calibre que les Mitraeus Browning 1919. Il fut fabriqué à 5,5 millions d'exemplaires et peut récupérer la baïonnette M1 précédemment présentée sur son tenon de baïonnette sous le tube d'empreint des gaz. Contrairement à ce que certains jeux vidéo montrent, il est possible de recharger son fusil en cours de clip grâce à un bouton situé sur la partie gauche du fusil. Il s'agit ici de la réplique de Garand fabriquée par Maroshin, améliorée avec une crosse originale retravaillée pour qu'elle s'adapte à la réplique. Vous pourrez retrouver le lien de la revue dans la description de cette vidéo. Voici ce qui conclut cette présentation d'uniforme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à poster un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je ne vais pas forcément répondre à tous les commentaires, je l'avoue. Par contre, je prends le temps de tous les lire. Je vous retrouve donc prochainement pour une nouvelle vidéo de représentation d'uniforme ou de réplique ou de jeux de société. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada